Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans l'Appre Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté horrifique sortie ce mercredi en salle chez nous en France, déjà disponible depuis quelques semaines aux Etats-Unis et en Angleterre, Heretic ! Alors c'est dommage car il y avait une véritable ambiance Halloween, mais ça vient un peu tard chez nous, on va se contenter d'un feeling Thanksgiving peut-être, car après tout ça parle de religion. Et c'est réalisé par un duo, Scott Beck et Brian Woods, qui n'en sont pas à leur galop d'essai, scénaristes aussi, d'ailleurs ils étaient à l'écriture de sans un bruit, donc quand même, mais derrière la caméra, en plus de la confection de l'histoire, ils ont fait 65 la terre d'avant, ce survival science-fiction avec des dinosaures que personne n'a aimé. Moi j'avais plutôt apprécié, mais vite fait oublié quand même depuis. Ils ont aussi écrit le Croc-Mitten, un film d'horreur plutôt lambda apparemment, mais je n'ai pas vu, donc je ne dirai rien dessus, sorti l'an passé. Et au casting, alors c'est surtout pour cela que j'ai vu ce film, nous avons dans le rôle principal à contre-emploi un certain Hugh Grant, qui joue un anglais très étrange. Et donc celles qui viennent le visiter sont jouées par deux jeunes américaines, Chloe East, que vous avez pu voir dans un petit rôle chez Steven Spielberg, de Faber-Mans, et Sophie Thatcher, qui elle a eu aussi une petite prestation dans le Maxine de Ty West, sorti cette année. A noter l'apparition, qui ne sert strictement à rien, mais je pense que c'est volontaire de la part des deux créateurs, de Topher Grace, parce que peut-être qu'ils essayent eux aussi de nous manipuler, en nous faisant croire à certaines choses, mais bon. Parce que oui, c'est un film qui va jouer sur la croyance, au sens large, deux jeunes missionnaires de l'église mormone qui viennent voir un homme solitaire pour essayer de le convertir, tout simplement, parce que c'est un petit peu leur rôle de voir les gens et peut-être de faire en sorte qu'ils soient baptisés dans la nouvelle religion, enfin, je dis nouvelle par rapport à d'autres. On va revenir sur ce point. Enfin, oui, forcément. Et ce monsieur Reed, très étrange, mais qui a l'air assez affable et sympathique, les accueillir chez lui, décors assez particuliers, c'est un peu sombre. La photographie là-dessus, d'ailleurs, est assez intéressante. C'est Chung Chung-Hun qui s'en charge, et je sais que le monsieur, bon, il a débuté en Corée, forcément, mais il a bossé sur Light Night in Seoul, par exemple, et à certains moments, on se rend compte un petit peu de cette ambiance-là, même si ce sont deux films très différents. Bref, une fois dans la pièce principale, avec la lumière un peu jaunâtre sur les murs, mais c'est quand même pas très éclatant tout cela, monsieur Reed les fait patienter, et leur fait miroiter une tarte à la myrtille que sa femme préparerait dehors, dans le jardin, je crois, enfin, ça n'a aucun sens, parce qu'il commence à pleuvoir dehors, bon, pourquoi pas, et elles vont se rendre compte qu'en fait, elles vont avoir du mal à sortir de cet endroit, et monsieur Reed, il va beaucoup parler. Oh, qu'est-ce qu'il parle ? Oh, qu'est-ce qu'il cause ? Mais bon, c'est du Hugh Grant, et donc, avec ce bagou-là, on ne peut que se laisser séduire. Et il va se passer des choses, parce que cet étrange personnage, ça a l'air être un théologien, qui s'y connaît beaucoup en religion, et qui questionne, donc, les croyances de ces deux jeunes femmes, mormones, en faisant quelques analogies sur lesquelles je vais un petit peu digresser ici, enfin, je ne vais pas digresser, c'est quand même au centre du film. Et donc, c'est un métrage d'ambiance, je ne l'ai pas dit, produit par A24, et ça se sent très vite qu'on est dans cet univers, enfin, univers au sens large. Alors, A24, il y a eu du très bon et du moins bon ces derniers temps. Dans le moins bon, je pense à Long Legs, notre film d'horreur sorti cette année, que j'avais trouvé assez vain, même s'il y avait des idées, bien sûr, et une réflexion. Ben là, on va être dans le même donne, mais, bon, le souci, c'est que il y a deux choses qui me perturbent avec ce film, parce qu'il est très intelligent, ça c'est sûr, c'est aussi ce genre de film de petit malin. Il expose quelque chose de passionnant, reliant donc religion, théologie, philosophie, un peu aussi forme de magie et de contrôle, il y a pas mal de trucs passionnants là-dedans, mais il s'écroule sur la longueur et sur son propre concept, dans le sens où la première partie est géniale dans la mise en place, enfin géniale, bon, très bien, dans la mise en place, dans l'ambiance. Rien que cet endroit-là, cette pièce principale, les premiers moments de conversation entre l'Anglais et les deux jeunes sœurs, parce que c'est ainsi qu'elles sont nommées, sœurs Paxton et sœurs Barnes, il y a quelque part un jeu qui se passe là, même l'introduction du film avant et met quelque chose en place entre les deux sœurs, une qui est sûre d'elle et l'autre qui est très timide, on voit comment elles sont aussi malmenées par la population locale, comment elles discutent elles-mêmes de la religion à travers un porno, oui, il y a une idée avec une marque de préservatif et c'est très bizarre ce début-là, face à la montagne, comme ça, bon, on essaye de voir un petit peu une nicotomie et tout et j'aime bien l'idée. Et donc, après, voilà, dans cette maison, les premiers moments, ces explications, ces questionnements, ça va aller encore plus loin avec certains parallèles, oui, et puis dès qu'on descend dans l'horreur pure, parce que cet endroit, c'est un peu comme, il n'y a pas de spoil, mais une sorte de donjon potentiel, donc on va s'enfoncer dans les ténèbres, là aussi, dans l'indécision, dans, on ne sait pas où, on ne sait pas qui est ce monsieur Ryd, je ne dirai rien de particulier, mais il y a certains instants, on pourrait imaginer qu'il y aurait quelque chose de fantastique, tant et si bien que plus on avance dans cette maison, on va s'enfermer, enfin, plus on reste dans cette maison, plus dehors, le temps se détraque, voilà, l'orage, ça tourne à la tempête de neige, limite, même, je ne pouvais pas imaginer que ça serait à ce point-là, bon, et, mais, voilà, donc ça, c'est dommage, parce qu'à un moment, ça blabla, justement, l'idée d'avoir le bagou de Hugh Grant, c'est intéressant jusqu'à un point où en fait, tu refais le focus du film, et il est extraordinaire, Hugh Grant, j'ai envie de dire, tu bois ses paroles, c'est aussi pour ça qu'il a été choisi, c'est-à-dire qu'il a ce côté séducteur, et c'est un personnage séducteur, qui a une intelligence, qui a ce bagou là, ça pourrait être une forme de représentation du diable, pour ces deux Mormons, d'une certaine façon, oui, après, est-ce que c'est aussi frontal ? C'est peut-être moins grandiloquent que Long Legs, quand même, mais voilà, après, on va rentrer dans des clichés, alors oui, ça se fait très obscur, avec des moments un peu durs, où la violence augmente, avec des petits tours de passe-passe aussi, puisque le film joue là-dessus, sur notre propre croyance, nous, en tant que spectateur, voilà, la foi ou pas la foi, il faut choisir l'une des deux portes, à un moment, nous-mêmes, en regardant ce film, mais il y a aussi c'est soit on embarque jusqu'au bout, parce que c'est bien écrit, et que ça continue à être pertinent, soit on peut décrocher, parce que, au-delà, donc, de cette mise en place cinématographique, qui est vraiment réussie, et fignolée, peut-être un peu trop, d'ailleurs, c'est peut-être un moment, voilà, on sent que c'est trop soigné, par rapport à tout ça, mais le problème, c'est que, dans, on va dire, l'avancée narrative, et bien, on est dans une forme de boucle, et on voit très vite les choses venir, ce qui n'est pas un mal, en soi, mais on est trop dans ce jeu, trop dans ce blabla, trop dans cette insistance-là, qui fait que le film tient dessus, et va finir aussi sur du monologue, sur de la discussion, jusqu'au bout, mais on est trop bavard, au-delà même du personnage de Hugh Grant, et que, tu n'avais pas besoin de ça, je trouve, après, la finalité, elle est telle qu'elle est, et on peut imaginer plein de choses, et une forme d'ouverture, presque poétique, presque trop, là, pour le coup, dans le symbolisme, il y a des petits fusils de Chekhov, dans le film aussi, vous en verrez, si vous ouvrez les yeux, vous comprenez, c'est même la discussion du début, elle a un déco sur la fin, bon, c'est vraiment avec des grosses ficelles sur ce point-là, le problème, c'est que, moi, je ne suis pas contre ça, parce que, voilà, tu peux faire un truc simple, avec du vu et du redéjà vu, c'est pas grave, mais que ton ambiance, après, joue là-dessus, et a du mal à aller, on va dire, au bout du truc, pour t'impacter jusqu'à la fin, là, ouais, il y a un petit souci, mais bon, Hugh Grant quand même, la façon dont il parle de la religion dans le film, c'est priceless, alors c'est pas un métrage qui va prendre partie contre la croyance, de façon frontale, non plus, c'est juste un questionnement, qu'est-ce qu'il y a derrière chaque croyance religieuse ? Il y a une idée d'un contrôle, de quelque chose, où on choisit de croire, mais est-ce qu'on choisit vraiment ? Ça dépend de l'éducation, et là, on a quand même deux jeunes, qui peut-être sont tombés dedans, mais est-ce qu'ils ont vraiment eu une sorte de libre arbitre ? Il y a une idée de cela aussi. Et donc, il tricote cela, en faisant deux allégories, l'une autour de la hache en son, avec le morceau, The Air That I Breathe, des Hollies, qui aurait fortement inspiré, Creep The Radiohead. Ah bah oui, vous allez entendre à un moment, Hugh Grant, un peu marmonné, et pas mormonné, la chanson. I'm a creep, I'm a weirdo. En effet, il a l'air un peu d'être un weirdo, mais bon, voilà. Oui, il y a eu ce rip-off là, et puis que Lana Del Rey, apparemment, alors ça, je ne connais pas le morceau, je croyais que je l'écoute, aurait aussi inspiré. Donc, l'idée de boucle, là aussi, le film fait ça, en fait, finalement, il y a une idée derrière, de rip-off, comme on dit, j'ai pas le mot en français, d'inspiration, d'inspiration, d'inspiration. En musique, ça, on en connaît plein, et moi-même, au début de ma chaîne YouTube, enfin, au début, je posais ça en mode récréatif, tout ça, machin, je faisais des trucs, genre, plagiat, ça s'appelait, j'ai cru entendre ça ailleurs, et tout, comme quoi, oui, tout s'inspire de tout, pour monter jusqu'à la musique classique, ou folklorique, vous avez des thèmes qui sont repris par des trucs pop, rock, tout ce que vous voulez, quoi. Bon, il y a ça, et la deuxième allégorie, c'est les jeux de société, là, j'étais mort de rire. Ça rappelle aussi l'histoire du Monopoly, qui est en fait un copier-coller d'un jeu qui s'appelle The Landers Game, qui a été créé par une femme, à des buts d'ailleurs de dénonciation, et ça a été repris par le capitalisme américain. Et d'ailleurs, ça essaye de mettre en place aussi un discours sur la place de la femme dans la religion, et qu'elle se fait peut-être plus facilement contrôler, parce que souvent, la religion, c'est souvent des hommes qui dominent. Il y a cette idée-là qui est intéressante, mais c'est un peu du filigrane qui va avec ce qui se passe dans le dernier acte, si on veut. Mais, je ne sais pas. À un moment, c'est l'oise, soit c'est trop bavard, justement, dans ce que ça veut dire, et que ça ne nous laisse pas profiter de certaines choses. Quand même, dans les espaces, dans la photographie, il y a un beau travail. Donc, c'est un film que je vais quand même noter positivement. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait tous les ingrédients pour que j'aime vraiment beaucoup plus ceux-là, et ça va finir avec une sorte de 3 sur 5 sur les deux box, quoi. Mais ça reste quand même honorable. Parce que Hugh Grant est de A à Z, mais aussi les deux actrices, Chloe East et Sophie Thatcher, qui ont avec leurs caractères différents, et l'une va se révéler plus que l'autre, par rapport à son, on va dire, côté timide. Et c'est intéressant, ça. Une musique un peu creepy aussi, très classique. Mais c'est vrai qu'arriver à la fin, tu te dis, oui, 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 là tu surlignes, et tu as surécrit le truc. C'est presque dommage, parce que finalement, il y a des promesses pour que ce soit peut-être plus subtil dans le côté très intelligent et très recherché sur la théologie. Voilà, si vous aimez la philosophie des religions, etc., ça peut être passionnant. C'est un film de passe-passe aussi. Je pense que l'ami Romain Rimbaud, s'il passe par ici, il va aimer le film. Voilà, entre philosophie et magie, et par moments, sur certains subterfuges ou non, pour savoir contrôler et faire en sorte que le spectateur croit ou pas, c'est aussi ça le cinéma. Mais je trouve que ça manque assez d'allant dans l'allégorie ultime par rapport au septième art du film que l'on voit là. Peut-être que c'est aussi ça, je ne sais pas. J'ai été trop guidé, peut-être trop, 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 trop blablabla. Comme moi, là, je parle trop de toute façon, donc je vais finir cette vidéo ici. N'hésitez pas quand même à vous faire votre propre idée sur ce heretic, puis bon, Hugh Grant, quoi. Impeccable. Voilà, ça c'est sûr. Il a été très bien casté, le cast n'est pas anodin non plus. Comme le personnage de Tofford Grace qui est censé être là pour être important, mais en fait, pas du tout. C'est aussi le subterfuge de la part des deux scénaristes et réalisateurs. À vous la parole, donc votre avis sur ce film. Si vous avez adoré, n'hésitez pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont quand même bien apprécier le film. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao !